Il y a 40 ans, la Médina a pourtant failli disparaître. Le président Bourguiba envisageait en effet d'y faire passer de grands axes routiers. L'association de sauvegarde de la Médina est née dans cette urgence. Elle organise aujourd'hui la restauration de tout un axe de la vieille ville. Zoubert Mouli est chargé de l'architecture et de l'urbanisme. La ruelle en restauration surprend par sa modestie apparente. Zoubert nous explique pourquoi. Au fait cette rue elle est bordée de beaucoup de grandes demeures de palais aussi. Il y a des gens qui habitent toujours encore ici dans leur demeure. Mais de l'extérieur c'est vrai que ça ne reflète pas la richesse des passions intérieures, des chambres, tout le décor, tout le faste intérieur qu'on peut trouver. Et pourtant en Europe en tous les cas, quand on a une grande et belle maison à l'intérieur, justement la façade reflète ça. Pourquoi est-ce qu'ici ? Ici nous avons un peu un principe qui est un peu d'éviter les tensions sociales par l'exhibition des richesses sur les façades. Donc on était appelé à être sobre, à être simple, etc. Les gens pouvaient se défouler à l'intérieur mais de l'extérieur un peu éviter toutes les richesses qu'on pourrait coller sur la façade. Seul signe perceptible de richesse, les portes d'entrée. D'où l'attention particulière qui leur est accordée. De pierre ou de clou, les ornements sont des messages. Une très belle porte, une très belle porte. J'aime beaucoup cette porte. Il y a un système de triple console pour passer de l'encorbellement jusqu'au mur, jusqu'à la porte. Il y a un registre très varié. Mais des fois on trouve les cyprès, on trouve des fois le nuage avec le croissant comme ici. Vous voyez, ça veut dire au passant que c'est une maison qui appartenait peut-être à un savant religieux. Donc il faut respecter un peu en passant, ne pas faire de bruit, respecter la maison et ses habitants, etc. Sur tout le parcours témoin, la Médina fait peau neuve. Les façades retrouvent leur blancheur, les boiseries leur couleur. Cette petite place, par exemple, est rendue aux piétons. Plus aucun fil électrique n'est visible et tout le pavage est refait. Redonner aux habitants le souci de ce patrimoine. Faire de la Médina un objet de fierté, concilier tradition et confort. Le message fait son chemin. La maison des frères Belhawan en est un exemple. Plutôt que d'abandonner une maison de famille devenue trop grande, les frères l'ont transformée en chambre d'hôte, tout en gardant au mur les photos de famille. Alors, elle, c'est ma grand-mère. C'est la mère des deux filles. Et les deux sont mes tantes paternelles. La fauteuil est prise dans les années 20. Toute la famille vivait autour du patio, le cœur de la maison traditionnelle. Pour les deux frères, c'est aussi le lieu de leur enfance. Nous, étant jeunes, on n'avait pas le droit de sortir dans la rue. Donc, si on voulait jouer à la bicyclette, c'est ici qu'on jouait, c'est au patio. Si on voulait jouer à n'importe quel jeu, on n'avait pas le droit de sortir dehors. Tout autour du patio, la maison évolue en fonction de la famille. Mes cousins sont partis vers les années 84-85. Et ma mère a occupé leur chambre. Et c'est Sarah, mon frère, qui s'est mariée dans ces deux chambres. La famille a gardé deux chambres dans l'esprit des appartements d'alors. Alcove protectrice, plafonds ouvragés et dentelles de stuc. Un art de vivre traditionnel dans toute sa splendeur. Moustapha a vécu ici 52 ans de sa vie. Moi, j'y habitais au premier étage. J'avais juste trois chambres. Donc là, c'était une chambre, une petite chambre utilisée en tant que salle à manger. Et là, c'était un grenier, voilà. Et voilà ce qu'est devenu ce grenier aujourd'hui. L'architecte nous a très bien décoré. On en a fait une très belle chambre. Chaque chambre est différente. Toutes ont intégré salle d'eau et confort moderne dans le respect des lieux. Dans tout l'hôtel, le design côtoie le bois sculpté, les courbes épurées soulignent les arabesques de plâtre. Vos chambres, elles n'ont pas des numéros ? Non, elles ont des noms, des noms de femmes, de femmes tunisiennes. On passe à la terrasse, si vous voulez bien. La terrasse, le couronnement de leurs efforts de rénovation. Un salon douillet, entre ciel et terre. Une vue imprenable. Un vrai balcon sur la Médina. C'est installé ici sur la terrasse, c'est très beau. Et on a le son de toute la ville. On a le son de toute la ville, sans avoir le but des moteurs. Parce qu'on est dans la Médina et loin de la Médina. Voilà les moisels maintenant qui... Cinq fois par jour, tous les Médina appellent à la prière. Les travaux avancent, mais beaucoup restent encore à faire. A l'autre bout de la Médina, le quartier n'est encore ni repavé, ni cholé de frais. Pourtant, c'est là que s'est installé Mohamed Briss. En ce début d'après-midi, il nous accueille chez lui. Mohamed Briss est un pionnier. Le directeur du Théâtre National n'a pas attendu que la Médina soit rénovée pour y revenir. Il y a dix ans, il a acheté une ruine et l'a transformée en maison de famille. Un vrai choix de vie. Voilà, ça c'est... On vit au rythme des saisons. On comprend que cette architecture est intégrée à la nature. Il y avait une montagne de Romblais, parce que les voisins, quand ils faisaient leur chantier, il n'y a personne ici. Il y avait un chat, certes. Il y avait un chat qui était le maître des lieux. Un sylvestre, noir et blanc. D'ailleurs, il n'était pas content qu'on a déparqué. Il a vu qu'on était tenace et on a nettoyé les lieux. Enfin, le charme d'une maison comme celle-là, c'est qu'elle permet toutes les fantaisies. Une fantaisie qui est en tout cas au goût des sept nouveaux chats des lieux. Zeph, Peter, Cassie et les autres profitent de cette oasis de paix et de confort. Une oasis aménagée par Anne-Marie, l'épouse franco-australienne de Mohamed Driss. Dans ma tête, j'avais le modèle d'une maison qui vient de ma culture, des maisons françaises ou anglaises. Et évidemment, dans cet espace-là, c'était un défi, parce que les pièces font 2,60 mètres de large au maximum. Donc c'est un peu comme de vivre dans un train. Mais je crois que j'ai réussi et que c'est tout à fait possible. Les Driss ont ainsi fait de leur maison un palais bien à eux. Puis de lumière, couleur de sienne, mezzanine aménagée, meubles patinés et matière brute, transforment l'espace traditionnel. Les murs sont comme des parenthèses sur le jardin. Une accalmie dans la Médina. C'est une maison ouverte, c'est-à-dire qu'elle permet de se tailler un espace exceptionnel dans la cohue de la ville, dans le Tantamar et tout ça. Parce que si on sort, on entend. Et là, il y a un cocon protecteur. Et puis, c'est cet élan vers le ciel par la verdure, c'est extraordinaire. Ça nous apaise beaucoup. On en oublierait presque la ville, tout autour. Jusqu'à ce que le rythme des souks nous rattrape. Dans la Médina, les étudiants de la Grande Mosquée étaient répartis en une trentaine de foyers, les Médersa. Un patrimoine qui aurait pu disparaître, n'étant plus utilisé. Celle-ci date du 18e siècle. Alors, dans la Médersa, on a autour d'une cour une succession de cellules avec juste une petite fenêtre qui était meublée d'un lit en mezzanine et d'un petit coin de travail au niveau du rez-de-chaussée. Et puis, vous avez au fond, le quatrième côté est occupé par une grande salle qui servait de salle de lecture, de bibliothèque, de salle de prière. Autant de salles qui accueillent aujourd'hui une école dans la droite ligne de sa vocation. On y forme des garçons et des filles au métier de l'artisanat et l'endroit revit. Bijouterie, travail du cuir, mais aussi broderie sont enseignées ici, au cœur des souks. La Médersa reste donc un lieu d'études, comme elle le fut au siècle précédent, mais les filles y sont désormais admises. Ici, les élèves apprennent l'art de la djebba, l'habit traditionnel tunisien. Repris par des jeunes, tous ces métiers perpétuent le patrimoine vivant de la Médina. Cette école-là, elle fait de la résistance. Elle fait de la résistance vis-à-vis de tout ce qui est industriel. C'est une école, à l'instar de ce qui se passe dans la Médina, elle essaie de promouvoir notre mode de vie, notre vision de la vie et de la société. Transmettre un savoir-faire, c'est là tout l'enjeu. A l'heure où la journée s'achève, les musiciens de Tunis remontent à la source arabo-andalouse. La Rashidia est une école de musique et une école majeure. La maison remonte au temps des ottomans, bien avant le protectorat français. Le gouverneur turc y habitait alors. Une belle maison de marbre noir et blanc, avec ses jeux d'arcade et ses colonnes antiques. C'est aujourd'hui le siège d'un autre patrimoine, musical celui-là. Changer de lieu, on a des conservatoires au centre-ville, l'avenue de Paris par exemple, la rue de Marseille, la rue d'Athènes. Mais pour la musique orientale, on a voulu garder cette école rien que... C'est la première, ils font dire, en 1934, jusqu'alors. C'est le meilleur lieu pour notre musique. L'architecture et notre musique, ce sont deux droites parallèles. La Rashidia, c'est aussi un chœur très populaire. Et ce soir, c'est répétition pour cet ensemble. Dans la nuit de Tunis, cette musique arabo-andalouse est une célébration. Un voyage dans l'histoire dont la Médina est un écrin.